Bonjour, je suis Brent Roussin, médecin hygiéniste en chef du Manitoba et je souhaite la bienvenue à Lynette Saragossa, infirmière en chef et directrice de l'intégration à soins communs. Comme vous l'entendrez de la part de Lynette, cet après-midi, nous avons un nombre croissant de cas, ce qui a des répercussions sur notre capacité dans le système de soins de santé. L'ANET se joindra à nos points de presse réguliers et pourra répondre à vos questions concernant le système de santé. Donc, c'est certainement décevant de se retrouver dans une position où nous avons besoin que l'ANET revienne pour discuter de la capacité dans le système de soins de santé. Les Manitobains comme moi savent que nous pouvons nous fier sur l'INET pour nous donner des mises à jour vital et nous parler de la capacité de notre système de santé. Donc, bienvenue l'INET. Donc, aujourd'hui, nous annonçons un décès supplémentaire lié à la COVID-19. Il s'agit d'une femme octogénaire et c'est un cas lié à l'éclosion à Parkview Place. Donc, j'offre mes sympathies à sa famille et ses proches, à toutes les familles et les proches des 7 personnes dont les décès ont été annoncés depuis jeudi dernier. Notre taux de positivité actuel sur cinq jours est de 7,1 %. Nous avons 100 nouveaux cas du virus identifiés à 9h30 ce matin, ce qui porte notre total de cas confirmés en laboratoire au Manitoba à 4349. Selon l'augmentation des cas dans le nord du Manitoba, de nouveaux ordres de santé publique liés à la COVID-19 sont entrés en vigueur à minuit ce matin et ils seront en place pour un minimum de deux semaines. Les restrictions sur le déplacement restent en place et ne sont pas modifiées. Ces restrictions comprennent la réduction de la taille des rassemblements, la fermeture des casinos et des salles de bingo, le taux d'occupation réduit pour la plupart des établissements et plus d'efforts pour la recherche des contacts par les organisations et les entreprises. Nous allons continuer à travailler de près avec nos partenaires dans le nord pour réduire la transmission dans cette région. Comme nous l'avons mentionné, nous avons élargi le niveau restreint dans le nord et nous faisons des changements aux exigences relatives aux écoles. Les écoles du Manitoba jusqu'à maintenant ont prouvé qu'elles étaient sécuritaires et qu'elles étaient à un environnement à faible risque de transmission. Mais nous avons vu certainement un certain nombre de transmissions dans l'école, un certain nombre de cas dans les écoles qui ont été acquises dans la communauté et non dans les écoles. Et vu le gros travail d'éducation de tous nos partenaires, nous avons vu très peu de transmissions dans les écoles. Mais comme nous voyons plus de transmissions communautaires, nous avons mis des mesures élargies en place parce que nous pouvons nous attendre à voir plus d'introductions des cas dans les écoles. Notre message principal au Manitobain, c'est que nous devons réduire le nombre de contacts que nous avons à l'extérieur de notre ménage. Donc, toutes ces restrictions sont vraiment là pour changer la façon dont les gens socialisent. Nous devons garder le nombre de cas faibles, ce qui nous donne la capacité d'avoir des gens qui vont au travail, vont à l'école, qui protègent nos citoyens les plus vulnérables. Et ça contribue à réduire l'impact sur notre système de santé. Et donc, si nous voyons dimanche dernier, le 18 jusqu'à samedi dernier, nous avons annoncé 14 décès, 14 Manitobains. Nous avons aussi annoncé 831 cas. 831 cas dans une seule semaine. Sur cette trajectoire, nous prévoyons avoir plus de 5000 cas avant la fin de la semaine. Un grand nombre de ces cas sont liés à des rassemblements sociaux. Nous voyons des gens qui socialisent avec plusieurs contacts avec de nombreux grands groupes. Nous voyons que beaucoup de cas sont liés à l'action de grâce. Les enquêtes sur les cas indiquent que de nombreuses personnes dans un seul rassemblement étaient présentes. Nous avons vu des funérailles avec beaucoup de participants, ce qui a porté à avoir un grand nombre de contacts proches et de cas. Nous savons que les temps sont durs pour les gens. De ne pas pouvoir vivre son deuil de la façon habituelle est très difficile. Mais ces restrictions sont en place parce que nous savons comment le virus est transmis. Les rassemblements, comprenant beaucoup de personnes à l'intérieur pendant des périodes prolongées, nous portent un risque élevé de transmission et nous le voyons maintenant, ce risque. Nous voyons beaucoup de risques qui est lié à ce genre de rassemblement. Et donc, évidemment, nous voulons décourager les grands rassemblements à l'intérieur lors d'événements comme des funérailles, même si nous savons à quel point cela peut être difficile. Nous avons eu des gens qui se sont rendus à des rendez-vous médicaux sans avoir indiqué qu'ils avaient été en contact avec un cas proche, ce qui a laissé des douzaines de fournisseurs de soins de santé qui devaient prendre congé et s'isoler. Nous avons toute une équipe de chirurgiens qui aide à la maison pendant deux semaines à cause de ce manque de communication. Donc, cela porte une pression importante à notre système de soins de santé. Nous avons des personnes qui ont très probablement acquis la COVID à un grand rassemblement dans un établissement confessionnel et qui ensuite s'est rendu dans un foyer de soins personnels, ce qui a commencé une éclosion à ce centre. Donc, nous voyons qu'à mesure que nous augmentons le nombre de personnes avec lesquelles nous sommes en contact, nous augmentons le risque et ce risque peut être transféré à des gens dans des situations très vulnérables. Nous avons eu des gens qui sont allés travailler ou à des rassemblements sociaux alors qu'ils avaient des symptômes, mais c'est une des choses que nous avons dit depuis le début qu'il faut changer si nous voulons avoir du succès. Nous avons eu une personne qui est allée au travail pendant une semaine au complet alors qu'elle était symptomatique avant d'obtenir un test. Nous avons eu des gens qui avaient des symptômes depuis une semaine, qui se sont fait tester, mais qui ne sont pas isolés, qui sont allés à un grand rassemblement social, qui ont en fait organisé un rassemblement chez eux. Ils ont de nombreux contacts, y compris les cas. Nous avons eu de nombreuses personnes qui sont allées à la maison ou qui sont restées à la maison parce qu'elles étaient malades et qui ensuite se sont senties un peu mieux le lendemain et sont revenus au travail ou à l'école, et puis ensuite leurs symptômes sont revenus, ce qui a fait en sorte qu'elles ont exposé de nombreuses personnes au virus. Nous avons eu des exemples précis de personnes qui ont quitté le travail parce qu'elles se sentaient malades, mais qui sont ensuite allées magasiner et ont exposé beaucoup de personnes à de nombreux différents événements. Un cas positif connu a organisé un rassemblement chez lui, ce qui a exposé de nombreuses personnes. Donc, nous devons réduire nos contacts à l'extérieur de la maison. Nous devons changer la façon dont nous faisons les choses pour l'instant. Tout le monde peut penser à cela. Si la santé publique vous contacte, est-ce que vous pourriez leur dire qui étaient tous vos contacts dans la semaine dernière ou même lors de la dernière fin de semaine? Si vous pensez que ce serait difficile pour vous, ça veut probablement dire que vous avez eu beaucoup trop de contacts pendant cette période. Et c'est ça la difficulté avec la santé publique. Nous ne pouvons pas communiquer avec tous les contacts parce que les gens ne peuvent pas se rappeler toutes les personnes avec lesquelles elles ont été en contact. Nous sommes revenus généralement à nos anciennes façons de faire, à se rassembler avec un grand nombre de personnes. Et ces chiffres nous montrent bien ce qui arrive lorsqu'on fait cela. Donc, ça devrait être clair que ces chiffres vont dans la mauvaise direction. Si nous regardons où nous étions lors de la première vague, nous pouvons voir que nous avons laissé le virus circuler librement. Nous savons très bien comment le virus se transmet. Nous sommes dans une pandémie. Nous devons s'attendre à voir des cas. On ne peut pas les éviter. Nous allons voir des cas. Mais ce à quoi nous ne devrions pas nous attendre et ce que nous ne devrions pas accepter, c'est des gens qui ont 50 contacts. Ou des gens qui vont travailler alors qu'ils sont malades. Ou des gens qui ne communiquent pas bien leurs renseignements à leur fournisseur de soins de santé. C'est ça qui mène aux chiffres que nous avons maintenant. Et bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont fait des efforts énormes, alors merci. Mais nous devons certainement, en tant que population, changer la manière dont nous agissons. Parce que nous voyons vraiment les choses prendre la mauvaise direction. Et nous devons faire autant que possible. Nous devons réduire le nombre de contacts que nous avons à l'extérieur de la maison. Nous devons éviter de socialiser avec des gens de l'extérieur de notre foyer. Nous devons éviter les endroits intérieurs achalandés. Et les gens qui ont plus de risques, les plus de 65 ans, ceux qui ont des affections médicales sous-jacentes, vous devez penser à rester chez vous plus souvent pour réduire le risque d'être exposé au virus. Donc, bien que ces chiffres sont inquiétants et ça nous fait prendre un moment pour s'arrêter, nous savons tous ce que nous pouvons faire et nous pouvons tous le faire dès aujourd'hui. Nous pouvons tous réduire le risque d'acquérir le virus aujourd'hui en pratiquant les mesures fondamentales dont nous avons parlé. C'est l'Halloween qui s'en vient et l'Halloween, ça va être différent cette année. Si vous vous sentez bien, si vous pensez pouvoir sortir sans faire de contact proche avec les autres, vous pouvez trouver un moyen de bien profiter de l'Halloween. Les gens qui vont donner des bonbons doivent se rappeler de faire en sorte qu'ils gardent les distances, leur distance avec les autres, qu'ils utilisent des manières sans contact pour donner les bonbons. Les gens qui considèrent d'avoir un party d'Halloween, j'espère que ces chiffres et certaines de ces explications vous ont découragé de faire. Premièrement, c'est contre la loi vu les tailles limites des groupes. Et deux, vous pouvez voir que ça mettrait les gens à risque d'avoir un grand rassemblement. Donc, nous connaissons tous les mesures fondamentales. Elles semblent faciles à suivre, mais nous savons qu'elles sont difficiles et que de nombreuses personnes ne les suivent pas. Nous avons de nombreux exemples de personnes qui sortent alors qu'elles sont malades. Et nous ne pouvons pas réussir si ça se produit. Donc, j'implore tous les manitobains de rester à la maison si vous êtes malade, d'aller vous faire tester dès que vous le pouvez. Et ne revenez pas à travailler ou à l'école avant d'avoir un résultat négatif ou de vous être isolé pendant 10 jours si vous n'avez pas obtenu de test. Nous savons que la saison de la grippe s'en vient. Nous avons acquis 20 % de plus de doses du vaccin. Nous avons augmenté nos critères d'admissibilité pour le vaccin à dose élevée. Nous avons envoyé 31 % plus de vaccins jusqu'à maintenant comparé à l'an dernier, à la date présente. Et nous avons déjà donné plus de 4000 doses du vaccin. Donc, le vaccin existe et j'encourage tous les manitobains admissibles qui ont plus de six mois d'aller se faire vacciner et d'aller le faire bientôt. Et donc, merci encore à tout le monde et nous allons continuer à travailler fort pour garder ces chiffres à un niveau gérable. Alors, merci et je passe la parole à l'Annette. Merci, Docteur Roussin. Donc, je suis l'Annette Cyr-Goussa de Soins communs, infirmière en chef. Et je suis de retour ici avec vous aujourd'hui et pour l'avenir prévisible à mesure que les effets de la pandémie continuent à s'amplifier et à avoir des répercussions sur notre système de santé. Lors des derniers mois, la planification et les préparatifs à l'interne se sont poursuivis à un rythme intensifié en s'attendant à la prochaine vague, ce que je dirais que nous expériençons maintenant. Et je veux prendre un moment pour remercier premièrement tous les leaders cliniques de partout dans la province dont l'expertise et le dévouement ont été inébranlables lors des derniers mois. Nous vous sommes très reconnaissants de votre contribution. Et alors que ces experts de la santé publique et ces premiers intervenants et les spécialistes cliniques font tout ce qu'ils peuvent pour se préparer à réagir aux besoins du public, le niveau d'intervention dépend de chacun d'entre nous et de notre bonne volonté de faire notre part, de prendre des bonnes décisions et de minimiser la transmission de la COVID-19. Et en gérant cette pandémie, notre système a mis l'accent sur trois principes de base, le dépistage, la recherche des contacts et l'isolement. En ce qui concerne le dépistage, nous avons vu un certain nombre d'améliorations dans les semaines dernières avec l'ouverture de nouvelles cliniques et la formation de nouveaux personnels. Les rendez-vous fixés sont maintenant acceptés à trois sites à Winnipeg, c'est sur l'avenue Portage, sur le chemin Pembina et sur St. Mary's, ainsi qu'en soirée et pendant les fins de semaine à la clinique médicale Dakota. Donc, cela réduit le besoin d'attendre en ligne et c'est plus pratique pour des gens qui ont besoin d'obtenir un test. Les sites accessibles à pied ou en voiture sur Main Street, Nairn et à Thunderbird House sont encore accessibles. Les partenariats avec le Collège Red River pour former des personnes pour faire les échantillons a entraîné un certain intérêt. Nous avons 90 étudiants qui se sont enroulés et le travail a été commencé avec les régions sanitaires pour repérer les régions qui ont le plus de besoin, les domaines qui ont le plus de besoin et les fournisseurs qui ont fait la formation y seront envoyés dès que possible. Lors de la semaine dernière, le temps de résultat pour les échantillons en laboratoire a passé entre 29 et 41 heures et ça n'inclut pas le temps de transport, c'est simplement le temps de traitement en laboratoire. En ce qui concerne la recherche des contacts, les régions sanitaires se sont rassemblées pour soutenir la recherche des contacts en général et les besoins de toute la province. Donc, ils ont déjà redéployé le personnel pour prioriser la recherche des contacts, les enquêtes sur les cas et les alertes, ainsi que pour effectuer le suivi quotidien sur les cas et les contacts pendant la période d'isolement. De plus, une petite équipe de la Croix-Rouge canadienne a commencé à travailler vendredi pour aider la surveillance des contacts, ce qui libère le personnel de la santé publique pour la recherche des contacts et nous prévoyons amplifier cet effort dans les semaines à venir. Aussi, Statistique Canada examine comment ils pourraient aider avec la recherche des contacts et l'envoi des personnels pour soutenir cet effort. Nos sites d'isolement ont aussi vu une grande augmentation lors des dernières semaines. Présentement, nous avons 41 personnes qui sont présentement dans le programme à l'hôtel et depuis l'ouverture le 4 octobre, nous avons eu 268 personnes qui se sont servies de cet espace. Elles ont reçu des vérifications de bien-être quotidiennes. Elles ont des consultations en ligne avec les fournisseurs de soins et ou les spécialistes. Et occasionnellement, si leurs conditions s'empirent, il y a des ambulanciers paramédicaux qui peuvent venir les amener à l'hôpital si nécessaire. L'équipe d'isolement a aussi fourni du soutien aux personnes qui s'isolent à la maison pour leur donner des directives sur les meilleures pratiques pour rester en sécurité et garder leur famille en sécurité. Comme vous le savez, il y a aussi un programme de refuge pour ceux qui vivent le sans-abrisme. Il y a 27 personnes actuellement qui s'isolent à ce site et le taux d'occupation est de 95 %. Le nombre total de personnes qui ont utilisé ce site depuis son ouverture en avril est de 404 personnes. La Croix-Rouge aussi participe au soutien des efforts d'isolement partout au Manitoba. Du personnel additionnel a été embauché ou déployé et formé pour travailler dans ces centres d'isolement afin de faire en sorte qu'il y a une capacité continue à mesure que nous voyons l'augmentation des chiffres. Dans la semaine dernière, le nombre de Manitobains au Manitoba avec la COVID-19 a augmenté de façon drastique et maintenant est arrivé à un total de 80 personnes. Et pour comparer, il y avait 28 personnes hospitalisées lundi dernier. Et au cours de la semaine dernière, nous avons vu beaucoup de personnes plus âgées dans nos hôpitaux, mais nous avons vu aussi des enfants et des adolescents. Le taux de cas actifs est bien sûr beaucoup plus élevé qu'il était au printemps et qu'il était même la semaine dernière et nous surveillons la situation de très près en ce qui concerne les admissions à l'hôpital. Je veux que vous sachiez que nous continuons à avoir de la capacité partout dans le système, dans les soins médicaux et aussi aux soins intensifs. Et c'est parce que nous effectuons la coordination de ces services partout dans la province pour pouvoir servir les cas COVID plus près de chez eux lorsque c'est sécuritaire de le faire. Toutefois, si nous continuons de voir une augmentation, nous allons probablement devoir mettre en œuvre certaines mesures que nous avons prises au printemps en ce qui concerne le personnel, le redéploiement personnel pour que nous ayons une capacité suffisante en ce qui concerne les lits, l'équipement pour les patients de la COVID et les autres patients aussi. Le report de procédure non urgente ou optionnel ou la réduction de tout service de santé est vraiment notre mesure de dernier ressort. Toutefois, c'est un moyen de libérer les ressources qui seront peut-être exigées pour les patients de la COVID ou de la grippe. Donc, si cela devient nécessaire, il est possible de le faire et nous devrons examiner la possibilité de le faire. Depuis notre planification du printemps, nous sommes confiants que nous avons assez d'espace et nous avons obtenu l'équipement nécessaire et les fournitures nécessaires s'il y a une grande augmentation. Notre inventaire d'équipement de protection individuelle est en bonne forme, les marchés se sont ouverts, les commandes sont remplies et les fournitures sont livrées. Notre stock de cet équipement est continuellement rempli et solidifié et nous évaluons constamment les preuves et les données scientifiques probantes. Nous suivons les directives de notre équipe de prévention et de contrôle de l'infection et nous examinons les pratiques exemplaires de partout au pays pour faire en sorte que notre personnel reste en sécurité, reste protégé ainsi que le public que nous servons. Et c'est notre première priorité et ce sera toujours. Donc, mercredi, quand je reviendrai, je vais fournir beaucoup plus de renseignements détaillés sur la dotation en personnel dans la province et sur nos stratégies pour améliorer la capacité et le soutien de nos employés. C'est un sujet très important et je veux être sûre d'y donner, d'y dévouer le temps qu'il mérite. Mais pour l'instant, je vais envoyer un message aux travailleurs de la santé que de l'aide s'en vient. Et pour le public, je veux vous rassurer, vous assurer que notre système reste capable de s'occuper des gens qui sont malades de la COVID ou de toute autre maladie. Nos établissements sont sécuritaires si vous devez y aller lorsque vous avez besoin de soins de santé et nous encourageons toute personne qui en a besoin à en obtenir. Nous sommes ici pour vous. Et comme le Dr. Roussin vous l'a dit, nous demandons à tous les Manitobains d'être honnêtes relativement à leurs symptômes, leur historique d'exposition lorsqu'ils se présentent pour obtenir des soins. On ne vous refusera pas de soins. Si vous en avez besoin, vous allez en recevoir. Mais de faire part de renseignements sur vos symptômes et vos contacts proches avec un cas confirmé de COVID-19 nous permettra de vous fournir les soins appropriés, tout en faisant en sorte que notre équipe de soins de santé est bien protégée pour prendre soin de vous. Et c'est vrai qu'au cours des derniers jours, nous avons vu des occasions où des gens, des patients, n'ont pas bien indiqué leurs antécédents concernant la COVID. Et dans une occasion, un patient qui n'a pas été honnête est responsable d'avoir dû renvoyer chez eux une équipe entière. Donc, nous nous engageons à protéger le personnel et nous savons que les Manitobains sont engagés à le faire aussi. Nous sommes ici pour vous. Nous allons nous occuper de vous, mais nous vous demandons, s'il vous plaît, de répondre aux questions de dépistage avec vérité et en donnant tous les renseignements lorsque vous cherchez à obtenir des soins. Donc, nous arrivons à ce qui sera probablement un moment définitif dans nos vies et en tant que personnes, en tant que famille, en tant que Manitobains, nous aurons de grands défis devant nous à mesure que nous entamons les prochains mois. Mais nous ne sommes pas sans défense et nous ne sommes pas seuls. Et cette situation ne durera pas toujours. Donc, les Manitobains doivent, encore une fois, se rassembler, se montrer à la hauteur du défi que présente la COVID-19 et travailler ensemble pour aplatir la couvre. Peut-être que vous n'êtes pas à grand risque, mais vos proches le sont peut-être. Et je vous implore de penser à eux. Ce virus démontre les répercussions qu'il peut avoir sur notre population la plus vulnérable. Il apporte la peur à nos travailleurs de la santé très courageux qui se présentent tous les jours pour être là si vous avez besoin d'eux. Et donc, ils font leur part et le reste d'entre nous doit faire la sienne aussi. Nous devons pratiquer l'éloignement physique, éviter les grands rassemblements, se faire vacciner contre la grippe, rester à la maison quand on est malade et porter un masque quand on est en public. Et en travaillant ensemble, nous pouvons et nous allons traverser la pandémie. Donc, avec cela, je peux passer aux questions. Merci. Premièrement, cet après-midi de City News, j'en lance. Bon après-midi. Lannette, j'ai commencé avec vous. Nous avons entendu de la gestion de Parkview Place ce matin qu'un représentant de l'ORSW est une autre personne qui a 18 décès en tout. Et en tant qu'infirmière en chef, pouvez-vous nous donner une idée de ce qui se passe? Nous savons depuis le début que les personnes qui sont dans les foyers de soins personnels sont notre population la plus vulnérable. Nous avons mis en place des restrictions assez sévères lors du printemps en ce qui concerne les directives pour les visiteurs. Nous avons ensuite relâché parce qu'il y a un équilibre entre le risque et le bénéfice. Mais Parkview n'est pas le premier foyer de soins personnels. Ce serait bien qu'il soit le dernier. Mais c'est une population à risque élevé et nous devons être prudents en ce qui concerne les visiteurs, le nombre de visiteurs et les pratiques lors des visites. Donc, je peux vous dire que je sais que la société a travaillé très fort, a travaillé avec la région sanitaire. Ils ont des défis. Ils ont des possibilités d'amélioration. Et j'ai confiance qu'ils vont activement les explorer. Et la chose la plus importante que nous pouvons faire pour l'instant, c'est de faire en sorte que les résidents et le personnel aient en sécurité et protégés. Et poursuivir, Lynette, au même sujet, nous avons entendu dire ce matin qu'il y a un gros manque de personnel. Pouvez-vous nous donner un aperçu de ce à quoi fait face le système en termes de manque de personnel en général? Je peux vous dire que le taux de vacances, et je vais donner plus de détails mercredi, mais la vacance en ce qui concerne le personnel est beaucoup mieux que ce qu'elle était il y a un an. Nous sommes très chanceux que nos établissements d'enseignement ont pu diplômer leurs étudiants. Donc, ces étudiants sont maintenant sur le marché du travail, se préparent à travailler. Nous avons activement essayé de recruter et de retenir le personnel. Je suis très optimiste par rapport à ça. Le problème que nous avons présentement, c'est l'absentéisme à cause de la maladie ou à cause qu'il s'agit de parents qui ont des enfants malades. Et donc, cela a des répercussions. Nous nous attendions à ces répercussions, mais c'est quand même quelque chose que nous devons gérer et c'est difficile. Et une pour l'auteur Roussin. Un commentaire m'a frappé. Vous avez dit que, rendu à la fin de la semaine, nous aurons 5000 cas. Pouvez-vous aborder ce que les données vous montrent par rapport à cette transmission et comment vous êtes arrivé à ce chiffre? Nous suivons la tendance actuelle. Nous voyons que nous avons des renseignements sur notre valeur R, notre chiffre de reproduction. Et il s'approche de 2 lorsque nous avons examiné ça la semaine dernière. Donc, le trajectoire va dans la mauvaise direction. Et si nous continuons à cette vitesse, nous allons probablement avoir 5000 cas rendus à la fin de la semaine. Du Free Press, Daniel. Bon après-midi, Docteur Roussin, ma question est pour vous en premier. Vous dites que la capacité du système de santé était dans le vert. Et aujourd'hui, où le mettriez-vous dans cette échelle? Pouvez-vous décrire la capacité dans les hôpitaux? Lannette, est-ce que vous voulez? Oui, je peux répondre. Nous sommes certainement plus occupés que nous l'étions au printemps. Je dirais que nos visites aux services d'urgence sont à la baisse comparativement à l'an dernier, mais pas au même niveau qu'au printemps. Nos lits de soins médicaux sont à peu près occupés à 90 %, ce qui pour nous est assez normal. Et nous avons aussi de la capacité dans les soins critiques. Donc, je dirais que nous avons de l'espace et nous pouvons accepter plus de patients dans les soins aigus, mais certainement, nous devenons plus occupés que nous l'étions la semaine dernière. Donc, je ne sais pas en termes de couleurs, peut-être que c'est vert tournant à l'orange, mais nous ne sommes pas rendus au rouge pour l'instant. Merci. J'avais espéré avoir un peu de clarté sur quels hôpitaux avaient des services pour la COVID-19, lesquels offrent des traitements aux patients et combien d'unités et de lits sont disponibles dans chaque. C'est une question assez détaillée. Je peux dire qu'il y a des patients à la COVID partout au Manitoba. Est-ce que vous demandez une question sur le nombre de patients à la COVID ou est-ce que vous parlez des éclosions? Alors, je me demande relativement aux services dédiés à la COVID, donc pas nécessairement aux hôpitaux où il y a eu des éclosions, mais à ceux qui fournissent des soins aux patients de la COVID qui ont besoin d'être hospitalisés. Je connais l'information pour le Centre de sciences de la santé et pour Saint-Boniface. Pouvez-vous clarifier s'il y en a d'autres? Je crois que oui, il y en a d'autres. C'est vraiment quelque chose qui dépend du nombre de patients atteints de la COVID qui sont dans chaque hôpital, qui fait en sorte qu'ils vont désigner une unité pour la COVID. Mais il se peut que s'il n'y a qu'un ou deux patients, ils sont simplement isolés, mais dans un environnement mixte avec d'autres patients. Mais évidemment, les précautions appropriées et le port d'équipements de protection individuelle seraient toujours respectées. Mais nous pouvons vous revenir là-dessus. The Global, Brittany. Bonjour, Brittany The Global. Cette question est probablement pour vous, Lanette. Vous avez parlé, nous avons parlé d'un docteur à Saint-Boniface qui a donné des renseignements sur le fait que les hôpitaux sont au bord du gouffre. Le personnel est submergé. Pouvez-vous nous donner une mise à jour sur la situation à Saint-Boniface? Est-ce que vous diriez à ces travailleurs de la santé qui disent qu'ils ne peuvent plus continuer longtemps comme ça? Certainement, les sites où il y a eu une éclosion, qu'il s'agisse d'un hôpital ou d'un foyer de soins personnels, sont des environnements très stressants pour les employés. Il y a du stress. Il y a souvent des équipes ou des personnes qui doivent rentrer chez eux et s'isoler. On a vraiment peut-être l'impression d'être au bord du gouffre et l'anxiété est compréhensive pour les travailleurs de la santé. Nous travaillons en tant que système pour redéployer du personnel afin de soutenir les employés et les patients. En tant que système, nous avons une certaine capacité, mais dans ces points chauds où il y a des éclosions, ce n'est pas la même impression. Et donc, nous devons changer et c'est ça l'objectif de l'intervention provinciale, c'est de transférer les ressources là où elles sont nécessaires et nous allons continuer à le faire pendant toute la pandémie. Merci. Et en ce qui concerne Saint-Boniface, nous savons que s'il y a eu une éclosion, cela a touché au moins trois différents services. Pouvez-vous nous dire quelle est la situation relativement à cette éclosion et comment la COVID a pu rentrer dans trois endroits dans le même hôpital? Donc, je peux vous dire que c'est certains cas d'acquisition à l'hôpital, d'autres qui sont des admissions déjà atteintes de la COVID. Et donc, c'est les deux options, que ce soit des gens qui l'ont acquis à l'hôpital ou qui sont entrés et qui n'étaient peut-être pas symptomatiques. Donc, nous avons des maladies, nous avons des équipes chargées des maladies infectieuses qui s'occupent de tous ces cas et qui donnent des conseils sur les protocoles pour le personnel et qui effectuent la recherche des contacts. Donc, ils examinent chaque cas individuellement, examinent la présence de tendance et vérifient s'il y a eu des problèmes ou des enfreintes des protocoles relatifs à l'équipement de protection individuelle qui peut se produire de manière non intentionnelle. Donc, peut-être que nous avons besoin de plus d'éducation à ce sujet et vraiment, c'est une question de dépistage, de recherche et d'isolement. Et nous revenons toujours à cette même idée, mais c'est vraiment une question de la chronologie de quand les gens sont infectés et du moment auquel nous pouvons lancer notre plan d'action. Du Brandon Sun, Colin. Bonjour, Dr. Roussin. Désolée si je l'ai manqué plus tôt, mais est-ce qu'on a une mise à jour sur la situation au centre de santé de Swan Valley? Non, je ne crois pas qu'il y a quoi que ce soit de nouveau à signaler. Ça reste au niveau rouge et je n'ai pas de nouvelles données là-dessus. Et pour un suivi, j'ai remarqué récemment que la région de Prairie Mountain est celle qui a le moins de nouveaux cas parmi les régions sanitaires. Pourquoi pensez-vous que c'est comme ça pour l'instant? Pour l'instant, je crois que c'est ce que nous allons voir, que dans certaines régions, qu'il s'agisse d'une région au Manitoba ou chez un de nos voisins, on voit une tendance à la hausse à certains endroits, tandis qu'ailleurs, on voit une tendance à la baisse. Il n'y a peut-être pas d'explication très claire, mais je sais que d'après les signalements de la santé publique, même dans Prairie Mountain, les cas que nous voyons, les enquêtes sur les contacts deviennent de plus en plus complexes. Il y a de plus en plus de contacts dans les recherches de contacts. Et bien que nous ne voyons pas un grand nombre à l'heure actuelle, nous voyons la même tendance en ce qui concerne les gens qui ont beaucoup, beaucoup plus de contacts qu'ils avaient avant. Donc, il se peut qu'on se retrouve dans une position où cette région ne sera pas loin derrière. Et donc, avec les cas à Winnipeg, qui continuent d'être assez élevés, pensez-vous que les restrictions du niveau orange fonctionnent aussi bien à Winnipeg qu'elles l'ont fonctionné à Prairie Mountain? Cette étude de juger, l'éclosion à Prairie Mountain, comme nous pouvons le voir à ce moment-là, nous pouvions la repérer très précisément sur le plan géographique. Et aussi, nous pouvions bien repérer les différentes grappes. Donc, il était possible de tailler notre intervention par rapport à la situation. Et ce que nous voyons maintenant à Winnipeg, c'est beaucoup plus de transmissions communautaires. Donc, c'est plus difficile à cibler. Et nous voyons dans plusieurs de nos voisins à l'est et à l'ouest et partout dans le monde qui ont bien entamé la deuxième vague. Donc, nous voyons une augmentation du nombre de cas dans la plupart des administrations. Et nous allons continuer à surveiller la situation. Nous savons que les chiffres s'en vont dans la mauvaise direction. Et ces dernières restrictions que nous avons mises en place dans la région métropolitaine de Winnipeg n'ont peut-être pas eu le temps nécessaire pour avoir leur plein effet jusqu'à maintenant. Et nous savons que l'action de grâce a probablement eu un effet négatif sur nos chiffres. Donc, nous allons continuer à examiner la situation. De CJOB, Marnie. Bonjour. Dr. Roussin, si nous voyons les chiffres continuer dans cette direction sans voir de changement, quelle est la prochaine étape en termes de restrictions? Est-ce qu'on va devoir revenir aux mêmes restrictions ou au confinement que nous avions au printemps dernier? Toutes les administrations ont appris beaucoup de choses sur le virus. Nous avons appris que nous avons la capacité de cibler un peu plus notre approche. Et nous savons que la transmission, principalement, se fait lors d'un contact prolongé à l'intérieur. Donc, c'est là-dessus que nos restrictions mettent l'accent. Et en allant de l'avant, nous allons devoir resserrer ces restrictions. Si nous ne voyons pas de baisse, nous devrons réduire encore plus la capacité des gens de se rassembler dans des grands groupes. Parce que c'est ce que nos données nous indiquent qui est à la source des grands nombres de contacts. Donc, toute mesure en allant de l'avant serait pour réduire les rassemblements intérieurs. Merci. Et en ce qui concerne la taille des rassemblements, nous ne voyons pas le niveau d'adhésion qu'on aimerait voir. Nous entendons parler de situations, comme vous avez mentionné, de vos exemples de personnes qui se rendent à des rassemblements sociaux. Dans ces exemples que vous avez énumérés, quel genre de mesures d'application sont prises? Donc, en général, nous avons la capacité d'appliquer les restrictions. Et à mesure que nous voyons une augmentation des chiffres, si nous voyons que nous n'obtenons pas le niveau d'adhésion que nous voulons, nous devrons amplifier les mesures d'adhésion. Si nous voyons des cas ou des contacts qui mettent les autres à risque sciemment, nous avons la capacité d'appliquer les mesures aussi. Donc, je n'ai pas de commentaire particulier sur un cas précis, mais nous savons qu'il faudra peut-être augmenter nos mesures d'application pour aborder cette augmentation. Et pouvez-vous confirmer le taux de positivité pour la région métropolitaine de Winnipeg? C'est 8,3 %. Du Winnipeg Sun, Scotch. Bon après-midi. Première question pour le Dr. Roussin. Pourquoi est-ce que vous permettez encore l'Halloween à l'heure actuelle? Pourquoi ne pas déjà mettre en œuvre des limites sur la taille des rassemblements et les rassemblements? Alors, les chiffres sont ce qu'ils sont. On s'attend à ce qu'ils s'empirent avant la fin de la semaine. Alors, pourquoi ne pas prendre des précautions maintenant pour la sécurité de la province? Nous avons déjà des grandes réductions sur la taille des rassemblements. Donc, nous devons faire en sorte que nous nous concentrons là-dessus. Nous ne devons pas trouver des façons de les contourner. Nous essayons de fonctionner et de trouver des moyens de se rassembler. Nous devons accepter que nous sommes dans une pandémie et que le virus se transmet lors de rassemblements intérieurs. Et si nous avons de nombreuses personnes avec lesquelles nous nous rassemblons sur plusieurs jours, nous avons un grand nombre de contacts. Donc, nous allons continuer à examiner la situation et voir si nous pouvons le restreindre encore plus. En ce qui concerne Halloween, nous avons des directives en place. Nous avons la restriction sur la taille des rassemblements. Et si les gens suivent ces directives, nous avons une situation à faible risque. Il ne faudrait pas avoir une fête d'Halloween à l'extérieur de la maison. On peut être créatif, trouver une façon de permettre aux enfants d'en profiter quand même. C'est un temps très difficile pour eux. Alors, il faut trouver des moyens de permettre aux enfants de s'amuser, mais on ne peut pas avoir de grands rassemblements. On ne peut pas avoir de fête d'Halloween pour adultes. Si on veut aller passer d'Halloween, il y a des façons de le faire de manière sécuritaire, mais tout ce que nous faisons comprend a un certain risque. Et comme je l'ai dit, il y a des conséquences d'une manière ou d'une autre. Nous avons entendu parler d'administrations qui ont tout simplement annulé l'Halloween et qui ont été fortement critiquées parce qu'il y a des avantages à permettre aux gens de profiter de certaines choses. Donc, les décisions sont difficiles, mais je crois que les directives qui existent font en sorte qu'on a sonné l'alerte pour que les gens puissent prendre des décisions sages relativement à ce qu'ils veulent faire à l'Halloween. Merci. Et ma première question de suivi, pourquoi ne pas rétroactivement imposer des amendes? C'est bien de parler comme vous l'avez dit pour faire rentrer le message. Je sais que vous avez dit par le passé qu'on ne veut pas décourager les gens de dire la vérité sur les endroits où ils sont allés ou leur contact, mais nous voyons déjà que ça ne change rien qu'il y a des amendes ou non. Les gens ne respectent pas cette directive, donc pourquoi ne pas rétroactivement imposer des amendes et donner l'impression au moins qu'il y a certaines mesures d'application? Et nous examinons en fait la possibilité de le faire. Et donc, s'il y a des gens que nous avons trouvés qui ont enfreint les ordres, les amendes seraient bien sûr après parce que ce serait au moment de la prendre. Donc, ce ne sera pas rétroactif, voulant dire que nous n'allons pas rien imposer pour des choses qui ont été faites avant l'entrée en vigueur de ces ordres, mais nous examinons ces possibilités. Nous voulons augmenter les mesures d'application et c'est aussi un équilibre avec la stigmatisation. La stigmatisation, c'est un facteur important à cause des raisons éthiques et aussi parce que ça décourage les gens à aller se faire dépister. Mais nous voyons des gens qui n'ont aucun égard pour le risque qu'ils transmettent aux autres, qui ne suivent pas les règles ou les ordres et nous allons donc appliquer les sanctions dans ces cas. Dernière question. Savez-vous si dans la recherche des contacts, il y a une certaine transmission à cause de gens qui vont travailler alors qu'ils sont malades relativement aux gens qui se rassemblent? Donc, pouvez-vous dire si la transmission se produit dans ces rassemblements ou dans les milieux de travail? Je n'ai pas de renseignements précis là-dessus, mais pour avoir un peu de perspective, les exemples que j'ai donnés aujourd'hui, ça vient de la fin de semaine dernière. Donc, ça se produit souvent. Il faut vraiment redoubler et reconcentrer nos efforts. De Radio-Canada, Mohamed. Bonjour. Question pour la NET. Vous avez parlé de problèmes concernant l'équipement de protection individuelle à Saint-Boniface. Je voudrais savoir si vous croyez que ces enfreintes sont à la source de l'éclosion à Saint-Boniface. Ces problèmes sont toujours possibles. Nous croyons que l'équipement de protection individuelle fonctionne et est efficace, mais il y a toujours un risque. Nous avons beaucoup parlé de mettre et d'enlever l'équipement. Il y a des vidéos. Il y a de l'éducation qui a été offerte pendant toute la pandémie. Au début et encore à l'automne, nous avons fait des efforts pour faire circuler le message et faire en sorte que les gens aient l'éducation nécessaire pour bien utiliser les précautions. Donc, la situation à Saint-Boniface, je ne peux pas dire en détail s'il y a eu un problème concernant l'équipement. C'est toujours possible. Mais si l'équipement fonctionne et s'il y a une éclosion, nous devons examiner ce qui s'est produit. Ça pourrait être aussi que les gens étaient asymptomatiques lorsqu'ils sont arrivés. Il y a différentes raisons où ce sont des gens qui étaient symptomatiques quand ils sont arrivés, mais peut-être qu'ils n'ont pas reçu leur test. Donc, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la transmission se produit. Mais une des choses pour le personnel, bien sûr, nous suivons les preuves, nous parlons aux experts et lorsque l'équipement est utilisé, c'est efficace. Mais il y a des moments où vous êtes en pause et vous l'enlevez et il y a ce genre de choses qui se produit tout le temps et il faut vraiment être très, très prudent et utiliser les bonnes pratiques. Et donc, en ce qui concerne Saint-Boniface, je ne peux pas parler en détail de cela, mais c'est comme un chat universel. Merci. Je me demande aussi, on a parlé de faire tester tous les personnels de l'unité de COVID, donc même les personnels d'entretien. Pensez-vous que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre? Oui, et j'aimerais bien en parler mercredi, Mohamed, mais c'est quelque chose que nous examinons et je crois qu'il y a un bon potentiel. Merci. Je n'ai plus de questions de suivi. Mme Siragusa, bienvenue et mes sympathies. Quel est l'impact à l'hôpital Saint-Boniface d'avoir une équipe chirurgicale au complet qui est en isolement? Bien, ce n'était pas l'équipe au complet, c'est une équipe sur plusieurs. Donc, l'impact, c'est qu'on va essayer de remplir les postes et de recombler l'équipe. Donc, je ne crois pas à l'heure actuelle. En fait, il y a eu quelques cas positifs dans l'équipe lors de la fin de semaine. Et donc, ils essaient de parer à la demande. Et s'il y a un ralentissement, ce n'est pas parce que c'est un problème de lit, c'est un problème de dotation en personnel. Et je ne crois pas à l'heure actuelle qu'ils ont arrêté les opérations à Saint-Boniface. Je pense qu'ils ont peut-être réduit un peu, mais ils s'efforcent de répondre à la charge de travail actuelle. Merci. Pourquoi? Est-ce que la province n'a pas réussi à amplifier les efforts de recherche des contacts lors de l'éclosion à Prairie Mountain et encore plus lors de l'éclosion à Winnipeg? En fait, nous avons amplifié ces efforts et nous avons eu cette période de temps dans la région de Winnipeg pendant laquelle nous avons eu beaucoup de jours où il y a eu beaucoup de cas. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Donc, il y a eu un arriéré de cas pendant la fin de semaine que nous avons pu aborder. Nous avons un certain nombre de régions où nous avons dû amplifier les efforts. Et nous avons maintenant la Croix-Rouge qui nous permettra d'augmenter la capacité. Et donc, nous avons amplifié les efforts et nous nous rapprochons de plus en plus d'éliminer toute arriérée. Merci. Quel est le pourcentage des contacts pour l'instant qui sont repérés dans les 24 heures selon la recommandation? Donc, c'est difficile pour l'instant d'en faire rapport parce que, à cause de la façon dont nous effectuons le signalement, nous aurons probablement une mise à jour dans la semaine, mais je n'ai pas le chiffre pour l'instant. Merci. De la presse canadienne, Kelly. Bonjour. Nous voyons donc, évidemment, une grande augmentation de l'hospitalisation et des admissions aux soins intensifs. Vous avez dit auparavant que c'était des chiffres à surveiller. À quel point est-ce qu'on arrive à une pression critique sur le système de santé? Je dirais que ça devient critique lorsque nous devons redéployer le personnel et diminuer les services pour libérer le personnel pour le redéploiement et pour les affecter aux unités COVID. Nous ne sommes pas encore arrivés là, mais nous nous préparons pour cela. Dès que nous voyons un grand nombre de cas, nous savons que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils arrivent à l'hôpital. Et donc, nous nous préparons pour cela. Alors, pour moi, c'est ça le point critique où il faut commencer à diminuer le nombre d'opérations, couper quelque chose pour soutenir autre chose. Donc, nous ne nous sommes pas encore. Je m'attends à ce que, si les chiffres continuent à augmenter, nous y arriverons bientôt. Et quels sont les chiffres que vous examinez quand vous dites bientôt? Pouvez-vous nous dire un peu plus précisément ce que ça pourrait être? Oui, je dirais qu'au printemps, nous avons fait beaucoup de planification pour la capacité. Donc, je suis confiante que nous avons repéré une empreinte physique où nous pouvons élargir le nombre de lits. Je sais que nous avons les ventilateurs, les pompes intraveineuses, les lits. Et donc, ce sont des choses qui sont en place. Notre approvisionnement en EPI est adéquat. Ça dépend vraiment de notre dotation en personnel. Nous avons besoin que les employés restent en santé, restent en sécurité et nous devons les soutenir. Il faut aussi effectuer du recrutement de nouveaux personnels ou avoir des modèles de soins. C'est très important. J'en ai parlé beaucoup au printemps. Mais comment est-ce que nous pouvons tous atteindre la portée entière de notre pratique dans une équipe pour pouvoir s'occuper des besoins des patients? Alors, les équipes examinent les possibilités. Il y a beaucoup de détails qui ont été faits au printemps, mais nous le ressortons des tiroirs et nous nous préparons à mettre en œuvre ces changements à mesure que nous devons le faire. Donc, il s'agit vraiment… Je ne peux pas vous donner de réponse directe parce que ça dépend beaucoup de qui arrive à l'hôpital, combien de personnes arrivent à l'hôpital et dans quelles conditions sont-ils quand ils arrivent. Et quelle est l'intensité nécessaire ou l'ensemble de compétences nécessaires pour les soutenir. Alors, comme je l'ai dit depuis le début, nous planifions pour le pire et nous espérons avoir le meilleur. Et j'ai entendu quelques infirmières dire qu'on leur a dit de continuer à travailler même si elles avaient certains symptômes et si ensuite, ils ont eu un test positif à la COVID et qu'ils ont fait partie de l'éclosion. Est-ce que vous pouvez nous parler de préoccupations que vous entendez de la part d'infirmières qui, peut-être, à cause du niveau de dotation en personnel, sont encouragées à venir travailler même si ça pourrait ne pas être sécuritaire? Je ne connais pas les détails, mais je dirais que si elles sont symptomatiques, on les encouragerait à rester à la maison, mais je ne connais pas les détails de cette situation. Il faudrait que je vérifie. De CTV Winnipeg, Michael. Bonjour. Ma question est pour le Dr. Roussin. Je me demande, quand vous parlez de cas positifs connus qui ont fait partie de rassemblements ou des gens qui n'ont pas révélé leurs symptômes, est-ce que vous commencez à ressentir de la frustration ou de la déception en sachant qu'un tel nombre de cas étaient de la transmission communautaire? Je pense que nous sommes tous ici pour améliorer la santé et protéger la sécurité des Manitobains. Alors, lorsque nous voyons des gens qui font ce genre de choses, qui mettent les Manitobains à risque, je crois que nous devrions tous être déçus et inquiets que ce genre de choses se produit parce que personne ne porte son risque seul. Alors, les gens peuvent faire leur propre évaluation de risque, mais quand vous vous mettez vous-même à risque, ou même quand c'est clair que vous mettez d'autres à risque, vous mettez en fait tous les Manitobains à risque. Parce que nous voyons ces cas où des gens ont plus de 50 contacts et nous savons qu'il y a une grande proportion d'entre eux qui deviendront des cas et qui eux-mêmes auront des contacts. Donc, nous devons vraiment changer notre façon d'agir dernièrement et nous savons comment le faire. Nous l'avons déjà fait. Alors, je suis certain que nous pourrons le refaire, mais ça a peut-être exigé une situation comme celle-ci pour vraiment sonner l'alerte chez les Manitobains. D'accord, merci. Et ma deuxième question est pour l'établissement correctionnel à Headingley, où il y a une éclosion présentement. Est-ce qu'il y a un plan pour tester les gardes ainsi que les détenus et sinon pourquoi? Alors, certainement, les gens symptomatiques vont obtenir un test. Les contacts connus vont aussi l'être. Et je ne connais pas tous les détails pour l'instant. La justice travaille avec un des médecins hygiénistes de très près depuis le début. Et donc, ils ont travaillé sur ce plan. Et j'ai aussi une question pour la lettre. Sur le dépistage et le temps d'obtention de traitement, vous disiez que c'était entre 29 et 41 heures, mais ça ne comprend pas le temps de transport. Alors, quelle est la distance de transport et le délai? C'est une très bonne question. À Winnipeg, le temps de transport est assez minime, mais ça peut être plus long pour les régions plus éloignées relativement au laboratoire. Et je dirais à Prairie Mountain qu'ils ont un accès assez rapide à un laboratoire à Brandon. Mais il y a certainement un temps de transport qui est exigé et ça peut prendre des heures. Et nous faisons maintenant une évaluation. Donc, je vais peut-être vérifier ça avant de donner des mauvais renseignements. Mais ça peut ajouter un certain temps au délai de traitement pour transporter les échantillons. Et ça dépend bien sûr de la géographie. De CHVN, Taylor. Bonjour, Dr. Roussin, vous avez parlé d'une exposition à un rassemblement confessionnel. Pouvez-vous nous en parler ou nous dire s'il y a eu plus d'expositions à des événements confessionnels? Nous avons vu de nombreux événements d'acquisition à des rassemblements confessionnels. Ce n'est pas le fait qu'il s'agit de ce genre de rassemblement. C'est le fait que le virus est transmis lors de contacts prolongés à l'intérieur. Et donc, vous pouvez énumérer tout genre d'établissement qui répond à ces critères. Et vous pouvez certainement prédire qu'il y aura de la transmission du virus. Donc, il faut vraiment amplifier nos efforts quand on a un taux de positivité comme celui qu'on a maintenant. Et si vous êtes dans un groupe comprenant des centaines de personnes, il y a de très bonnes chances que quelqu'un dans le groupe est contagieux. Et est-ce que la province rouvrira les abris de visite au foyer de soins personnels à la fin de la semaine? Je n'ai pas de mise à jour là-dessus. Et vu que nous avons de nombreux cas de COVID-19, sur ce nombre de décès qui est à la hausse, quel est le message que vous voulez donner aux gens qui perdent espoir? En ce qui concerne l'espoir, je pense que nous savons exactement ce que nous pouvons faire. Alors, si nous examinons nous-mêmes, nos proches, nous pouvons réduire nos risques maintenant, dès aujourd'hui. Nous pouvons rester à la maison. Certainement, quand nous sommes malades, nous pouvons limiter nos contacts avec les gens de l'extérieur de notre ménage, nous laver les mains, porter un masque quand on est à l'extérieur. Donc, il y a des mesures que nous pouvons prendre dès maintenant. Nous n'avons jamais été sans défense. Alors, quand je dis que nous avons laissé le virus circuler, ce n'est pas parce que le virus est transmis d'une façon que nous ne connaissons pas ou pour laquelle nous n'étions pas prêts. Nous ne sommes pas sans défense. Nous avons la capacité dès maintenant de réduire la transmission. Alors, c'est quelque chose que les gens peuvent prendre entre leurs mains dès aujourd'hui. Du Caroline Jordan. Bonjour. Une question sur Steinbach. « Après avoir été à chiffre unique depuis très longtemps, le nombre de cas actifs a doublé, passé de 22 à 48 et maintenant est à 44. » Qu'est-ce qui a causé cette grande augmentation? Je sais qu'il y a de la transmission communautaire qui s'est produit. Bien que je n'ai pas de détails, nous savons que c'est à cause des rassemblements. Donc, nous devons réduire le nombre de nos rassemblements à l'extérieur de la maison et nous voyons une tendance semblable. Nous l'avons vu dans le nord, là où nous avons mis en place plus de restrictions. Nous l'avons vu dans Santé Sud, une augmentation du taux de positivité. Et donc, nous avons bien entamé la deuxième vague. Et les contacts prolongés à l'intérieur avec un grand nombre de personnes ou l'augmentation de nos contacts à l'extérieur du foyer, c'est ce qui entraîne la transmission du virus. D'accord. Et quel est le taux de cas par 100 000 pour la district de Steinbach comparé à ceux de Winnipeg? Est-ce que vous pensez élargir le code orange jusqu'à Steinbach? Nous examinons constamment notre système de riposte à la pandémie. Nous n'écartons aucune possibilité et quand nous voyons une augmentation des chiffres dans de nombreuses régions, nous y portons une grande attention. Merci. Et dernièrement, est-ce qu'il y a d'autres cas à signaler à l'usine Exceldor, à Blumnorth ou à l'école Arborgate? Non, je ne crois pas qu'il y en a d'autres à signaler à des établissements alimentaires et je n'ai pas de mise à jour sur Arborgate non plus. De CKDN, Matt. Bonjour à vous deux et je vais laisser la question ouverte. Juste pour être clair, est-ce que vous avez d'autres détails à fournir sur l'éclosion à Swan Valley, au centre de santé et au foyer de soins personnels de Swan Valley qui ont été déclarés hier? Je n'ai pas de renseignements sur cette éclosion. Nous continuons l'enquête, mais je n'ai pas de nouvelles informations. On est d'accord. Et question de suivi, je me demande en ce qui concerne la terminologie, le mot éclosion. Un seul cas peut constituer une éclosion. Et quelle est donc l'utilité de déclarer une éclosion et de passer au niveau rouge dans le système de riposte? Alors, la définition de l'éclosion, c'est simplement plus que ce à quoi on s'attendait. Alors, ça dépend du pathogène et de l'environnement. Donc, pour quelque chose comme la COVID, dans un établissement à risque élevé comme un foyer de soins personnels, avec un seul cas, on peut déclarer une éclosion. Et le bienfait de cela, c'est que ça met en œuvre immédiatement des mesures d'éclosion. Ce qui est l'isolement général, l'élimination des rassemblements en groupe, l'amélioration des mesures de contrôle et de prévention de l'infection. Donc, ça dépend de l'environnement. Parfois, ça peut aussi dépendre du pathogène. En ce qui concerne la COVID dans les foyers de soins personnels, les établissements de soins de longue durée, un seul cas peut entraîner, entraîne effectivement une éclosion pour nous. Merci. Ma question finale est pour l'ANET. En ce qui concerne la province et l'introduction de plus de dépistages sur rendez-vous, est-ce qu'il y a un plan de passé à avoir un système sur rendez-vous exclusivement pour le dépistage? Je crois que nous examinons la possibilité d'élargir ce système. Nous voulons procéder de façon graduelle pour régler tous les petits problèmes et s'appuyer sur les réussites vécues. Et je pense que ça s'en vient bientôt. Merci. Du Thompson Citizen Ian. Bonjour. Savez-vous quel est le taux de positivité dans la région du Nord pour l'instant? C'est 4,8 %. D'accord. Merci. Et pouvez-vous vous dire dans le Nord, quel est le nombre de cas qui est causé par, ou le pourcentage de cas causés par la transmission communautaire? Oui, avec la façon dont nous effectuons la recherche des contacts, nous n'avons pas de chiffre très fiable. Nous n'avons pas signalé les cas non liés dans l'épidémiologie. Ce que nous savons, c'est qu'à l'échelle de la province, un nombre croissant de nouveaux cas n'est pas lié dans l'épidémiologie, ce qui nous fait penser que nous avons une situation où il y a trop de rassemblements. Et donc, pour terminer, le nombre élevé de contacts que nous voyons dans le Nord excède ce qu'on voit dans d'autres régions. Nous avons certainement vu une augmentation de contacts et dans la région de Winnipeg. C'est là où c'est le plus évident. Mais nous voyons cette tendance et nous avons vu cette tendance pendant les beaux jours de l'été. Et nous voyons maintenant que les cas signalent un nombre plus élevé de contacts en général. Merci et ceci conclut notre point de presse aujourd'hui. Merci. 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 Merci.